Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, prie Félix Oufouette-Boigny-Unesco, pourquoi les choix portés sur Yamoussoukro et pourquoi Angela Merkel ? Modernisation de l'état civil, l'ONESI met les imams à contribution. Et puis, football africain, la Razia des Lyons du Sénégal. Mardi 8 février 2023, la ville de Yamoussoukro abrite la cérémonie de remise du prix Félix Oufouette-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix 2022. Le prix honore chaque année des personnes, institutions ou organismes privés ou publics, ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO. Le choix de la capitale politique ivoirienne pour abriter la cérémonie n'est pas fortuit. Le choix de Yamoussoukro qui abrite la fondation Félix Oufouette-Boigny représente pour nous un vrai détour historique, puisque c'est la ville natale de Félix Oufouette-Boigny lui-même, apôtre de la paix, dont ce prix porte lui son nom. Donc, je dirais plutôt que le choix de Yamoussoukro obéit à deux principes et dont les deux encarténations donnent la perspective d'une Côte d'Ivoire définitivement tournée vers ce qu'elle devait être sous l'emprise de l'oufouettisme et des valeurs que le président Oufouette-Boigny a toujours voulu que cela soit le legacy qu'il n'ait pu y avoir en travaillant. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Georges Rouéa du Libéria, Omarou Sisoko-Ambalo de la Guinée-Bissau et Maki Salle du Sénégal sont annoncés en terre ivoirienne à l'occasion de cette cérémonie. Angela Merkel est mise à l'honneur en Côte d'Ivoire. Le prix Félix Oufouette-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix 2022 lui revient pour sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Erythrée. Une fierté pour Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO « Eau, femmes et pouvoir de décision ». C'est une fierté de voir une dame de la camp de l'Amérique recevoir ce prix. « Tout le monde entier sait ce que cette femme a fait pour l'Allemagne et pour le monde, sa carrelle, son savoir-faire. Et je suis presque sûre qu'elle a laissé une vie. » Le prix Félix Oufouette-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix a déjà été décerné à 29 autres personnalités dont Nelson Mandela et Frédéric Duclerc en 1991, Yitschak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat en 1993 et Abdoulaye Ouad en 2005. Invités par l'ONESI le mardi 17 février au plateau, les imams et guides religieux sont appelés à s'approprier le processus de modernisation de l'État civil. Ils ont été instruits de l'état d'avancement, de la modernisation de l'État civil, non seulement, mais aussi de la nécessité de déclarer les naissances et les décès. La réponse d'aujourd'hui se situe dans le contexte général de la communication, surtout la sensibilisation que l'ONESI a en train de mener à l'égard de tous les acteurs, tous les corps sociaux pour que la modernisation de l'État civil soit vraiment la chose qui sera la plus connue de tout et qu'on puisse avoir l'adhésion de tout le monde pour que cette modernisation soit vraiment effective. Les guides religieux ayant saisi l'importance des déclarations s'engagent à prolonger la voie de l'ONESI par la sensibilisation dans leurs différents lieux de culte. Nous sommes prêts aussi pour aider le gouvernement à lancer le message à sensibiliser la population en fonction de notre capacité. Nous sommes très contents, en tout cas pour cette information, et nous nous demandons, dès le tout puissant, de donner encore plus la force à l'État pour pouvoir accomplir sa mission. La rencontre a été l'occasion pour les imams de relever toutes les difficultés rencontrées par leurs membres pour l'établissement des actes de naissance, difficultés auxquelles le directeur général de l'ONESI et les experts ont apporté des explications. Un atelier des pays membres de l'Union du fleuve Mano qui regroupe la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, s'est tenu à Danané. Cet atelier sur le projet de conservation des écosystèmes et de gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano permettra aux différents acteurs de définir des objectifs en vue de l'élaboration du plan d'action stratégique et de mobilisation des ressources financières pour la gestion concertée des ressources en eau partagées du bassin du fleuve Cavalli. Directeur général du centre forestier de Nzerekore, le lieutenant Jacob Tano-Guilavogui, souhaite la mise en œuvre véritable des résultats de cet atelier. Nous sommes là pour cet atelier, c'est dans le cadre de la définition d'une vision dans le cadre du développement du PAS, plan d'action stratégique. J'espère que l'intervention de toutes et chacun de nous, la concentration de toutes et chacun de nous, nous permettra vraiment d'obtenir un résultat fiable. Je vous l'ai dit que c'est une rencontre nécessaire parce que la gestion des problèmes environnementaux ne peut se faire, je dirais, en autarcie. C'est par la collaboration entre pays que cela est possible et que cela est efficace. La gestion adéquate et concertée des eaux internationales par les quatre pays qui forment le bassin du Cavalli permettra à nos points doutés de protéger les frontières. Trois trophées en un an. Personne ne fait mieux que la Teranga sur le continent. Tout semble réussir au football sénégalais qui règne en maître. Après la Cannes 2022 gagnée au tir au but face à l'Égypte, c'est au tour des joueurs locaux d'être sacrés vainqueurs du Chan 2023, également au tir au but face à l'Algérie. Et ce n'est pas tout. Les lions de la Teranga de Beach Soccer ont également remporté la Coupe d'Afrique des Nations à Maputo. Il s'agit de la septième victoire du Sénégal lors d'une canne de beach soccer et la quatrième consécutive. Quel est leur secret ? Qu'est-ce qui joue en faveur des Sénégalais ? Ricardo Zama a donné son avis sur la question. Une bonne organisation, un objectif qui est fixé, c'est-à-dire se mettre sur le toit de l'Afrique, et puis des atouts humains, c'est-à-dire des entraîneurs qui pensent à leur pays, donc des entraîneurs patriotes, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais voilà, et qui croient en cette génération et qui aujourd'hui fait le bonheur du Sénégal sur le plan du football. Avec cette performance, ils hisse le football sénégalais au sommet du ballon rond africain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info.